Le game de cette life, de notre vie là, que là, tous là, que l'on a, le game, c'est de le plus tôt possible, le plus tôt possible, te focus sur un marché et de tout exploser. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous avez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Tu connais, mets les j'aime, tout ça. Ici c'est Jonathan Hatchi, l'idée de cette chaîne c'est pour te permettre d'être déterminé, créer ta vie sur mesure, pouvoir être libre, faire de l'oseille et faire remonter aussi le taux de testostérone au passage. Ça fait toujours plaisir parce qu'on peut faire ça, comme dit l'autre, une pierre deux coups. Nous on aime les expressions, on ne comprend pas ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi une pierre deux coups ? Une pierre deux coups, on ne comprend pas. Si tu sais, dis-moi en commentaire, si on peut en apprendre un peu plus sur cette expression, ça fait toujours plaisir. Bref, ce n'est pas le sujet les gars. Tu n'es pas concentré ! Ok, bon alors du coup, pour ça les gars, pour faire de l'oseille, il y a deux choses que je te propose. Mon étude de cas, je te montre exactement comment j'ai fait 20 cas en une semaine, c'est gratuit sous offert, donc vas-y, tu peux te faire plaisir. Et deuxième chose, c'est ma formation Pirate Marketing qui est 100% financier. C'est ce que vous aimez entendre les gars. Aujourd'hui, maintenant, si ce n'est pas financier les gars, non, ce n'est pas financier. Alors c'est financé du coup, bien que moi je préfère les gens qui investissent en eux parce que c'est ceux qui ont quand même le plus de résultats. Mais après, c'est vrai qu'on ne va pas quand même, tu ne vas pas te gêner si jamais tu peux accéder à ma formation si elle est financée. Donc du coup, alors, qu'est-ce qui se passe dans cette formation ? Je te partage toutes les stratégies qui te permettront d'atteindre les 5 cas au minimum par mois. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et en plus, je t'ai mis des bonus complémentaires, plutôt des modules complémentaires pour être plus précis où je te demande comment investir. Enfin, ce n'est pas moi qui te demande, c'est des experts qui interviennent pour, je ne sais plus, alors j'ai mis crypto qui va arriver, il y a e-commerce aussi, branding qui est déjà là, il y a investir en immobilier qui est déjà là et bien d'autres. De toute façon, vous aurez accès aux mises à jour gratuitement pour tous ceux qui sont déjà dans Pirate Marketing et pour tous ceux qui vont y aller. Donc les gars, et pas d'excuses, les gars, j'ai grandi avec vrai dans 4 ans 11, j'ai redobé mon BEP, est trop technique. Ah, mais je vais te dire, par rapport à la formation, tu peux prendre rendez-vous avec un membre de mon équipe. Tu as juste à cliquer sur le lien, tu mets ton email, ton numéro de téléphone et un membre de mon équipe va te rappeler ou tu vas pouvoir prendre un rendez-vous et tu vas pouvoir poser toutes tes questions par rapport au financement, comment faire, comment on va t'aider à mettre le dossier en place, etc. Maintenant, ce que je peux te dire, c'est que si jamais déjà tu es en dehors de la France et que tu ne travailles pas, du coup, ça ne va pas fonctionner. Mais bon, tu as ton description pour aller plus loin. Comme je le disais, j'ai redobé mon BEP électro-technique, les gars, alors arrêtez de trouver des excuses. Si tu ne fais rien, il ne va rien se passer. Voilà, c'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, ça ne fait plus de 3 ans que je voyage, ça fait plaisir. On est content, on récolte le fruit de notre labeur. Bref, passons directement au sujet de la vidéo. Les femmes sont littéralement obnubilées par ce genre d'hommes. Tu as bien fait de cliquer sur cette vidéo. C'est ce qu'on va voir durant cette conversation qu'on va voir ensemble. Tu as bien dû le remarquer, c'est qu'il y a certains gars qui arrivent quand même à avoir un certain succès avec les femmes et d'autres qui ne sont pas du tout. Ils sont complètement perdus, les gars. Ils ne savent pas vraiment exactement. Et ce n'est pas forcément pour ce que tu penses. Ah, il faut de l'argent, etc. Non, il y a plein de gars qui ont de l'argent et qui galèrent. J'en connais, voilà. Donc, non les gars, ce n'est pas aussi simple que ça. Ce serait trop facile. À la limite, ce serait même trop facile, je te dirais. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et donc, du coup, je vais te partager dans cette vidéo exactement quel type d'homme qui fait que les femmes, elles n'en peuvent plus lorsqu'elles rencontrent un homme comme ça. Pourquoi elles sont attirées ? Pourquoi elles sont excitées ? Pourquoi elles sont obsédées par ce genre d'homme ? Alors, je vais te dire directement, le genre d'homme par lequel les femmes n'en peuvent plus, sont obsédées par ce genre d'homme, c'est les hommes qui ne gaspillent pas leur temps. Quoi ? Qu'est-ce que tu racontes, attends ? C'est quoi ce que c'est ? N'importe quoi ! Mais qu'est-ce qu'il raconte ce gars-là ? C'est quoi cette vidéo ? Qui sont ces gens ? Non, calme-toi, je vais te développer tout au long de cette vidéo, Gérard. Calme-toi un petit peu, ok ? Par quoi les femmes sont attirées ? Si tu as déjà vu certaines de mes vidéos, tu sais que les femmes, et si jamais tu découvres, tant mieux, c'est cadeau, tu sais que les femmes sont attirées par les gens qui ont de l'argent, qui ont du statut, et qui sont bien physiquement, donc ça veut dire qui ont le six-pack, ok ? Jusque-là, je pense que j'ai perdu personne, je pense qu'on est bon, les gars. Maintenant, il y a un truc qu'il faut comprendre lorsque l'on naît, ce que j'appelle la loi des dix, la loi de dix, ok ? La loi de j'aurais aimé connaître cette loi-là depuis tout petit, en fait. Je veux dire, ce serait même un truc qui devrait être enseigné à l'école, ce que je vais te dire, là. Donc, tu as bien fait d'avoir cliqué sur cette vidéo. Le game de cette life, de notre vie, là, que là, tous, là, que l'on a, le game, c'est de, le plus tôt possible, le plus tôt possible, te focus sur un marché, et de tout exploser. En vérité, il n'y a pas d'autre chose à faire dans cette life, en fait. Alors, tu te dis, mais qu'est-ce que tu veux dire, marché ? On ne comprend pas quand tu parles. Est-ce que tu veux parler français ? Alors, tu fais bien de me reprendre, si jamais je peux être un peu plus explicite. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on n'a qu'une vie. Donc, c'est aussi simple que ça. On n'a qu'une vie. L'idée, c'est de choisir, et ça, c'est le plus tôt possible. Il n'y a pas de truc que je suis trop jeune. Dès que c'est possible, dès que c'est bon, il faut le faire. L'idée, c'est quoi ? Ça veut dire qu'en fait, quand tu nais, il faut que tu déchires dans la life. Il n'y a pas le choix. Sinon, ça veut dire que tu vas être moyen toute ta life. Tu auras une vie moyenne, une femme moyenne, une relation moyenne, une voiture moyenne, un appart moyen, tu auras tout moyen. Ça veut dire une vie éclatée. Après, ça ne veut pas dire que tu n'es pas heureux. On n'a pas besoin d'argent pour être heureux. Heureusement, sinon, il y a certaines personnes, ils ne seraient jamais heureux. Dans des endroits, dans des pays, ils sont pauvres et pourtant, ils sont super contents. Donc, ça, c'est encore un sujet. Ce que je veux dire par là, c'est que l'idée, c'est quand tu nais, le game, notre game à nous, les gars, en tant qu'homme, c'est qu'il faut que tu choisis un marché le plus tôt possible et que tu sois le meilleur dedans ou sinon que tu sois très, très bon dedans. Qu'est-ce que je n'entends pas là ? Ça peut être genre, je ne sais pas, être footballeur. Ça peut être, je n'en sais rien, être musicien, chanteur, faire du business, marketing, tu vois. Choisir quelque chose et être bon dedans. OK ? Et l'idée, c'est que plus tu vas prendre un marché qui est gros, ça veut dire par exemple, si jamais tu veux être footballeur, par exemple, plus c'est un marché tellement gros qui intéresse toute la planète, enfin, beaucoup de gens, qui fait que du coup, ça va te faire prendre du statut, OK ? Et ça va te faire avoir beaucoup d'argent parce que c'est un marché, c'est un domaine qui intéresse énormément de gens. Donc, du coup, l'avantage, c'est mieux de se focus sur quelque chose qui permet de toucher un maximum de gens. Par exemple, si tu es un chanteur, tu vas toucher grave du monde, tu vois. Donc, du coup, dès que tu es un chanteur, tu as du statut, etc. Si tu es acteur de cinéma, si tu es super bon, tu vas toucher grave du monde, tu vas avoir du statut, tu vas avoir énormément d'argent. Tu vois, contrairement, par exemple, si jamais tu prends un marché, je ne sais pas moi, genre de pétanque, OK ? Eh bien, l'idée, si jamais tu es super bon dans ça, OK, c'est cool, ça déchire, mais le problème, c'est que ça ne touche pas beaucoup de gens par rapport au sport, par exemple, du foot. Et pourquoi tu me dis ça ? Tu vas dire, c'est quoi exactement ? Parce qu'il y a la loi des 10 qui intervient. La loi de 10, et tu vas comprendre pourquoi je parlais que les femmes aiment les hommes qui ne gaspillent pas leur temps. Et donc, du coup, qui valuent leur temps, tu vois. Donc, du coup, pourquoi je dis ça ? Parce que la loi des 10 dit que pour tout ce que tu vas faire dans ta vie, et ça, c'est un truc que j'aurais vraiment voulu savoir depuis que j'ai 8 ans, là, j'ai 8 ans. Pour tout ce que tu vas faire dans ta vie, de toute façon, comme je l'ai dit premièrement, il faut que tu choisis un endroit pour être le meilleur, et pour pouvoir être bon et tout déchirer dans quelque chose, ça prend 10 ans. Je sais que personne ne te le dit, je sais que personne ne veut le dire, je sais que tout le monde a peur, mais tu connais, nous, on est là, on dit la vérité. C'est mieux parce que sinon, tu vas perdre du temps. Les 10 ans, soit 10 ans que tu trouves que c'est long, tu vas perdre du temps. Pour tout ce que tu veux faire dans la vie, ça prendra toujours 10 ans. Que ça soit en business, que ça soit en musique, que ça soit cinéma, que ça soit footballeur. Les footballeurs, vous les voyez, genre, jeunes, tout ça, machin. Ah ouais, ils sont super jeunes, ils ont réussi super jeunes. Mais les gars, ils jouent au foot depuis 8 ans. Depuis l'âge de 8 ans, ils sont chauds. Les rappeurs, c'est pareil, les gars, ils écrivent depuis l'âge de 12 ans. Louis Smith, il disait, ouais, j'étais en train d'écrire des textes depuis l'âge de 12 ans. Même en France, Nino, il a commencé super tôt, il a commencé à écrire. Et après, vous, vous voyez juste, ah, il a 16 ans, 17 ans, il est déjà chaud. Ah non, ça prend 10 ans, pas pour commencer à péter, 10 ans pour vraiment être installé, d'avoir vraiment tout pété, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, en fait, la vie, elle est comme ça. La vie, elle est, tu nais, choisis un truc dans lequel tu veux être bon et conscience du truc du marché. Si jamais tu veux être le, je ne sais pas moi, passer 10 ans à savoir comment, je ne sais pas moi, comment cracher le plus loin possible, ce n'est pas forcément, voilà. Donc, vous pouvez choisir un truc qui déchire, enfin, un truc qui déchire, un truc que toi, tu kiffes et qui est sur un marché qui est super gros, tu vois. Par exemple, si jamais tu veux être musicien et que tu penses à ce délire-là, c'est mieux, par exemple, d'être chanteur que d'être musicien. Même s'il y a aussi un marché en tant que musicien. En plus, dans les musiciens, par exemple, si je suis saxophoniste, ce n'est pas un instrument qui est super à la mode. Ce n'est pas un truc qui ne touche pas énormément de gens avec le saxophone. Quoique ça peut se débattre, parce qu'il y a des gens qui ont réussi à le faire. Mais en tout cas, c'est plus compliqué que si jamais tu es un chanteur ou si jamais tu es un rappeur aujourd'hui, tu vois. Évidemment, il y a plus de concurrence. Mais de toute façon, si tu passes 10 ans dans un même domaine et que tu ne lâches rien, du coup, tu vas avoir du succès, obligatoirement. Et ça prend 10 ans. C'est la loi des 10. Et donc, du coup, c'est là qu'on en arrive à les gars qui arrivent à rester focus 10 ans sur un domaine pour pouvoir être bon dedans, ils ne gaspillent pas leur temps. Voilà. Et les filles, elles ne sont pas folles. Elles prennent les meilleurs gars, les gars qui ont le plus de succès, les gars qui sont déterminés, les gars qui veulent faire des choses parce qu'elles savent que c'est un gars dans le futur qui va pouvoir prendre soin d'elles et de ses enfants. Et c'est ça qu'elles recherchent une femme. La sécurité émotionnelle, financière et physique. Et les gens qui ont ces trois choses que je viens de te dire, c'est des gens qui ne gaspillent pas leur temps pour rien. Qu'est-ce que les gens font aujourd'hui ? Déjà, le truc que je viens de te dire, il y a des gens qui sont déjà morts, ils ne sont même pas au courant de ça. Tous les gens qui sont autour de toi, ils n'ont même pas conscience de ça. Ils vivent comme ça en étant moyens, et ils ne comprennent pas pourquoi ils n'ont pas de résultat. J'aurais même pu appeler cette vidéo « Comment devenir riche ? » Mais comme je sais que tu t'en bats les reins, j'ai préféré dire, j'ai préféré prendre sur le biais genre quel genre d'homme les femmes préfèrent. Donc les femmes, ce n'est pas compliqué. Comme disait l'autre en anglais, là, Richie, il dit Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les femmes, elles n'en ont rien à faire de tes galères, de que c'est dur, que ça prend 10 ans pour pouvoir charbonner, avoir de la réussite, donc quel que soit le domaine dans lequel tu veux te lancer. Elles, elles attendent à la ligne d'arriver, elles voient le winner arriver, boum, elles le prennent. Donc si jamais tu veux un IG modèle, tu veux un truc énervé, ce n'est pas compliqué, gars. Là, il va falloir passer 10 ans dans un truc pour pouvoir exceller, parce que les femmes, c'est par ça qu'elles sont attirées. Et toutes les femmes, j'ai déjà dit modèle, mais toutes les femmes sont attirées par les hommes qui sont déterminés, qui font des choses. Et c'est pour ça, du coup, on découle tout ça. On découle quoi ? Elles aiment les gars ambitieux, des gars qui ont du statut, des gars qui ont du leadership, des gars qui savent ce qu'ils veulent dans la vie, des gars qui savent prendre des décisions. En fait, tout découle de ça. Et regarde bien comment se comportent la plupart des gens. ils gaspillent leur temps à tout et n'importe quoi. Ils sont sur les réseaux, en train de mettre des likes, de commenter sur les gens, devant la télé, devant Netflix. Ils gaspillent constamment leur temps. Et ça, tu verras que les femmes, elles ne sont pas attirées. Elles sont attirées par les gars qui prennent leur temps pour pouvoir l'utiliser, pour travailler sur eux, travailler sur leurs objectifs, ce qu'ils ont à faire. Et ça, les femmes, elles aiment ça. Elles disent, il taffe et tout, il est occupé. D'où les trucs qui découlent encore de « Ah ouais, je lui ai envoyé un message, il ne m'a pas répondu tout de suite. » Eh bien, genre, elle est attirée. Elle est plus attirée. Parce qu'en fait, pourquoi ? Parce qu'elle, naturellement, inconsciemment ou inconsciemment, elle se dit « Ah, ce gars-là, s'il ne m'en pompe pas tout de suite, c'est parce qu'il est en train de taffer. » Donc, si c'est en train de taffer, c'est parce qu'il est en train de taffer sur un projet. Donc, si c'est en train de taffer sur un projet, ça veut dire qu'il a de l'ambition, qu'il va réussir, etc., etc. D'où, après, les gars, ce n'est pas par l'argent qu'elle est forcément attirée, même si, évidemment, tout le monde aime l'argent et ça ne pose pas de souci, mais c'est par les traits qui fait que tu as l'argent par lequel elle est attirée. Parce qu'il y a plein de gens qui ont de l'argent, ils se font juste michtonner. Parce que, peut-être, parce qu'ils ont juste gagné l'argent par hasard, ou c'est… et ils n'ont pas le mental, c'est pas par leurs compétences qu'ils ont eu cet argent-là, ou par leur leadership, etc. Tu vois, on leur a peut-être juste donné de l'argent ou un héritage, je n'en sais rien. Ben oui, ils se font michtonner. OK ? Parce qu'elles sont attirées par ces traits-là. Et si tu as ces traits-là, tu ne vas pas te faire michtonner. Elle sera contente, elle sera heureuse. Et c'est pour les gars qui posent toujours la question « Ouais, mais elle va m'aimer pour l'argent. » Non. Elle t'aime pour qui tu es, qui fait que tu as généré cet argent-là. Donc, quand tu as compris ça, tu vois, déjà, tu comprends la nature féminine. Si jamais tu veux en savoir plus, tu as Zeus, où j'en parle plus précisément étape par étape de la nature féminine. Mais quand tu ne gaspilles pas ton temps et que tu focuses, tu as compris la loi des 10, tu n'essaies pas de trouver des raccourcis tout le temps, les gars. J'ai mes potes jusqu'à aujourd'hui, des fois, ils essaient de trouver des raccourcis quand je suis au téléphone. Il n'y a pas de raccourcis, les gars. J'ai déjà cherché, j'ai déjà perdu du temps. Il n'y a pas de raccourcis, les gars. Partez sur 5 à 10 ans. C'est la loi des 10 pour vraiment avoir du succès de malade, je parle. En 5 ans, tu seras déjà bien. Mais si jamais je parle vraiment t'asseoir dans un domaine qui fait partie des meilleurs, ça prend 10 ans. Donc, prends tes 10 ans et après, tu vas enjoy, les gars. Tu seras respecté du monde, des gens, parce que les gens respectent les gens qui font des choses. Tu seras respecté. Tu auras la femme que tu veux. Tu auras, je ne sais pas moi, le physique que tu veux, etc. Naturellement, la vie récompense les gens qui font les choses que d'autres personnes n'ont pas envie de faire. Après, il faut être intelligent aussi. Il faut faire des bons choix. Mais je viens de donner de toute façon, tu as compris. Et donc, du coup, de cette loi-là, on découle tout que tu vas entendre sur toutes les vidéos, sur différentes vidéos, dans les livres. Le focus, parce qu'il faut tenir 10 ans, il faut être focus. Pourquoi c'est mieux de prendre un truc qui te passionne parce que du coup, il faut tenir 10 ans pour pouvoir être super bon. Mbappé, il n'a pas commencé hier. Il disait le doublé comme il disait « Ouais, tu n'es pas content doublé ou triplé ? » Il avait quel âge quand il disait ça ? « T'es super jeune. » Je ne sais même pas s'il était majeur déjà. Ok ? D'où pourquoi les gens après vont dire « Ouais, il faut se former constamment, prends un coach, apprends continuellement parce que tu ne peux pas devenir du jour au lendemain Michael Jordan alors que tu n'as jamais shooté de ta vie. » Tu vois ? Alors que lui, ça fait des heures et des heures. Tu vois ? C'est comme les gars qui pensent qu'ils vont devenir millionnaire en un an. Si jamais tu n'as aucune expérience, rien du tout. Comment tu veux être millionnaire en un an alors que les skills même le temps que tu apprennes les skills pour savoir comment générer du cash, comment le multiplier, comment l'investir ? Mais ça prend trop de temps. Ce n'est pas en un an. C'est comme si tu disais « Ouais, pour reprendre l'exemple de Jordan ou de LeBron James, c'est pareil. C'est comme si tu disais « Ouais, je vais jouer. Je n'ai jamais touché un ballon. En un an, je vais arriver, je vais avoir le même résultat qu'un gars qui fait partie des 10% parce que le millionnaire fait partie des 10% et qu'il a déjà commencé depuis 5 à 10 ans. Ce n'est juste pas possible. Si jamais tu prends le ballon, tu n'as jamais shooté, le gars qui joue en NBA qui fait partie des 10%, lui, il a des années d'heures dans les jambes, dans les mains, crossées pendant des heures, des shoots comme ça pendant je ne sais pas combien de temps, il a peut-être au moins 40 000 shoots devant toi, tu penses que tu vas arriver en un an, tu vas le rattraper, mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas aller plus vite que la musique, tu peux aller plus vite que le temps. D'où pourquoi ça prend 10 ans. Donc voilà pourquoi de cette loi-là découle tout, que ce soit pour les femmes, que ce soit pour faire de l'argent, pour être respecté, tout ce que je viens de te dire, si jamais je savais ça depuis tout petit, le game aurait été plié. Tu as juste à être patient et faire les choses correctement. Et dans 10 ans, en 10 ans dans un truc, tu ne vas pas juste un gars bien, tout ça, tu vas faire même par 10, 1% même. Donc voilà, voilà par quel genre de gars les femmes sont attirées. Donc du coup, finalement, c'est pour ça que ça les excite, par exemple, quand elles voient que tu es occupé, que le temps que tu as, j'avais fait une vidéo où je disais que les hommes, elles aiment les hommes égoïstes, parce que tu prends ton temps pour toi d'abord, tu te mets en premier, ce n'est pas elle que tu ne la mets pas sur un pédestal. Ce n'est pas elle, ce n'est pas genre tu la considères comme une fan. Non, ça ne fonctionne pas dans ce sens-là. Si tu la considères comme, non, plutôt, c'est genre tu ne la considères pas comme une star, parce que sinon après, elle va te considérer comme un fan. C'est les mêmes patterns, ça revient au même, c'est la même chose. C'est une question que tu ne gaspilles pas ton temps, pas que tu gaspilles ton temps à passer du temps avec elle, c'est juste que le temps que tu as a tellement de valeur et que tu as besoin de l'utiliser pour pouvoir avancer dans tes objectifs. Du coup, tu es moins disponible. Forcément, elle va t'attirer parce qu'elle sait que toi, tu n'es pas disponible. S'il n'est pas disponible, ce gars-là, c'est qu'il est en train de faire des choses. Alors que si jamais elle te envoie un message, boum, tu réponds direct, elle te dit « Ah, lui, il ne fait rien de la life, il n'a rien à faire. Il ne fait rien. Il ne fait rien. Il est là, il est sur la télé, et il regarde le fixe. » Tu vois ? Donc voilà, c'est ce que je vais partager avec toi. N'hésite pas à partager cette vidéo à un maximum de gars. A mettre un « J'aime » si tu as aimé cette vidéo, un « J'aime pas » si tu n'as pas aimé. Si tu veux aller plus loin avec moi, tu vois tout en description. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je ferai ton camp.